Radio Vatican, France-Afrique Nous allons dans le cadre de l'actualité de l'église décortiquer au cours de différentes éditions de notre programme le dernier message des évêques de la République démocratique du Congo sur les conditions de vie de la population dont ils ont la charge pastorale. Pour le faire, Radio Vatican s'est entretenue avec Mgr Fidolin Ambongo, archevêque de Mbandaka Bikoro et vice-président de la conférence épiscopale de son pays. Aujourd'hui, ils commencent par nous parler de l'intitulé même de leur message, à savoir « Le pays va mal, debout congolais ». Le titre en soi est tout un enseignement. Il suffit de regarder notre peuple. Le peuple congolais aujourd'hui, c'est un peuple courbé. Il est courbé sous le poids de toutes sortes de vicissitudes qui sont tout simplement dues à la méchanceté de l'homme. Et cet homme, malheureusement, ce sont nos frères et soeurs, congolais et conglaises. Nous, avec notre regard de pasteur, nous disons « Mais ça ne peut pas continuer comme ça ». Ce peuple congolais pouvait vivre mieux. Il a tout ce qu'il faut pour vivre mieux. Mais pourquoi il ne se redresse pas conformément aux voeux de faire de l'indépendance ? Dressons nos fronts, longtemps courbés. Et ce front va rester courbé pendant encore combien de temps ? En tant que pasteur, nous ne pouvons qu'exhorter notre peuple à se mettre debout. Les opposants ont utilisé le même terme « debout congolais ». Est-ce qu'il y a une coïncidence ou vous puisez dans la même source ? Je crois que tout le monde puise à la même source. Et la source, ce n'est pas tant l'hymne national. La source, c'est la souffrance de notre peuple qui est courbée. Il suffit de regarder ce peuple. Et pour peu qu'on a encore un peu de l'amour, qu'on a encore un peu de la compassion pour nos frères et soeurs, on ne peut qu'être touché par la souffrance de ce peuple qui a le dos courbé depuis très très longtemps. Dans votre message, vous parcourez alors la situation de votre pays et vous arrivez à vous poser la question « que devons-nous faire ? ». Voilà, c'est la question que je vous pose maintenant pour développer un peu davantage. Et vous demandez effectivement à la population de votre pays de prendre en main le destin commun. C'est que notre constat, c'est que le peuple congolais a toujours compté sur la classe politique pour son avenir. Mais le constat est là, un constat vraiment amer, qu'il ne pourra plus fonder son avenir, un avenir heureux, un avenir meilleur, sur ce genre de classe politique que nous avons aujourd'hui au Congo. S'il veut qu'il y ait un changement dans le pays, c'est à lui de se prendre en charge et se donner une nouvelle orientation pour son avenir et pour l'avenir de ses enfants. La classe politique, heureusement, on trouve encore quelques-uns qui se distinguent. Malheureusement, leur voix ne se fait pas entendre. On a l'impression qu'il y a un système qui s'est mis en place au Congo, qui broye le bonne volonté, qui noie les efforts de ceux qui voudraient tirer le pays vers le haut pour que le pays continue sa descente aux enfers. Et nous, nous ne pouvons pas rester bras croisés devant une situation pareille. C'est pourquoi nous, en tant que pasteurs, nous exhortons notre peuple à ce courage prophétique, à ce courage qui fait délier des liens et qui permet à un peuple de faire le saut qualitatif pour son bien. Pour son bien, mais sans tomber dans la rébellion, dans le désordre. Nous, en tant que pasteurs, nous ne pouvons jamais inviter à la rébellion. Mais se prendre en charge ne signifie pas nécessairement entrer en rébellion et continuer à tuer les autres. Mais il y a des droits civiques qui sont reconnus au peuple dans la Constitution. Et on peut le faire comme nous, les évêques, nous faisons. Monseigneur, avec un peu de recul, n'avez-vous pas été naïf avec les politiciens qui sont habitués aux intrigues, aux coups bas, aux calculs parfois malhonnêtes ? Aujourd'hui, vous vous rendez compte que peut-être vous étiez dans un océan de crocodiles politiques qui ont toujours des arrières-pensées derrière la tête. Et que vous, les évêques, vous vous êtes présentés là-bas comme des bons pères chrétiens. Effectivement, quand on fait la rélecture d'une action sociale, on trouve toujours le pour et le contre. Et effectivement, ce que nous avons fait, il y aura certainement quelque chose à redire là-dessus. Mais moi, je crois que nous avions conduit cette médiation avec les meilleures bonnes intentions pour un avenir meilleur pour notre pays. Nous étions même convaincus que le pays allait dans la bonne direction. Et je crois que beaucoup d'éléments allaient dans ce sens-là. Il y a un élément vraiment qu'il faut prendre en considération qui explique le blocage d'aujourd'hui, où c'est qu'on pourrait dire le déséquilibre. Dans l'équilibre qu'il y avait pendant les dialogues, c'est aussi la disparition du président Etienne Tusekedi. C'est un élément fondamental. Et le soir de sa mort, quand nous avions reçu cette information, nous avions compris tout de suite que quelque chose allait bloquer dans la machine que nous essayions de conduire. Et c'est ce déséquilibre, malheureusement, qui a été exploité par le pouvoir en place, comme, bon, désormais, il n'y a plus rien en face, on peut faire ce qu'on veut, inutile d'aller dans le sens de l'accord. C'est ça qui nous a conduits dans la situation de blocage d'aujourd'hui. Le travail que nous avons fait, ça conduit quand même à un accord. Et l'accord est là. Et cet accord s'impose à tout le monde, de l'opposition que de la majorité. Et nous devons tout faire, de se mobiliser pour que cet accord soit suivi d'application. Et nous n'avons jamais désespéré qu'on ne peut pas appliquer cet accord. Il est applicable dans le contexte actuel. C'était Mgr Fridolin Ambongo, archevêque de Mbanda Kabikoro, en République démocratique du Congo, et vice-président de la conférence épistropale de son pays.